Moi je suis partie de l'Italie pour faire une expérience ici en Afrique et c'est la première fois. Je dois dire qu'ici la marche sur la sculpture et toutes les choses sont différentes par rapport à où j'habite. Dans le sens que le centre c'est une réalité unique. Et aussi pendant les camps de travail, moi j'ai été la première et maintenant la deuxième, je dois dire que vraiment la solidarité et les contacts directs que nous sommes aussi étrangers, moi et Sylvia, notre fille et volontaire qui venons de l'Italie, c'est une réalité vraiment très importante. Et nous avons la possibilité d'être en contact direct et de parler et de nous confronter avec les gens d'ici. Et c'est vraiment une expérience unique que je conseille à tous. Et quand je suis allé à l'Italie, j'ai conseillé à mes amis, si vous voulez, si vous avez aussi une petite intention de partir, partez-vous. Parce que vraiment, là-bas il y a beaucoup de choses à apprendre et avec plaisir, je suis ici. Ma mère m'a dit ok, moi j'interesse de partir parce que moi, je sais que là, il faut trouver beaucoup d'amis qui viennent. Et moi j'ai dit si ma c'est vrai, oui oui. À la fin du camp, chaque jeune homme va retourner à la maison avec des supplies de l'école. C'est un endroit pour changer le monde. C'est un endroit pour changer les jeunes. C'est un endroit pour changer les jeunes. pour vivre, travailler et espérer ensemble. Venir à Kamengue, on avait l'impression qu'on allait plutôt dans un centre triste. Où on allait rencontrer des jeunes qui ne savaient pas très bien ce qu'ils voulaient, ce qu'ils faisaient. Mais nous sommes venus avec des idées un peu arrêtées. Nous repartons avec le cœur plein de joie. On pourrait presque l'appeler, je vois partout c'est écrit, centre de la paix. Mais on pourrait presque l'appeler également le centre de l'espoir. Faire cette expérience signifie recommencer toujours de nouveau et avoir l'espoir qu'un jour les choses changeraient. de l'espoir qu'un jour les jeunes qui ne savaient pas très bien ce qu'ils voulaient pas très bien ce qu'ils voulaient pas très bien ce qu'ils voulaient pas très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...